La Moën, Senko et CC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voies que l'a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la quantité de souffrage à l'œil seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'interprété des résultats des différents scrutins à certains endroits. La Moën mène et se fait à la disposition de toutes les parties clémentaires un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui procède, la Moën, Senko et CC invitent la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres causes tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés, avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et réfugiés sur les différents scrutins. Puis égale aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, La Moën demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines de beauté et de militants qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la Moën exorce de la CENI à ne publier des résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CLCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances civiles citées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par le public et pour garantir au mieux la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo. Je m'en remercie. Je m'en remercie.